Allez ! Allez, on est reparti, on est reparti, d'autant plus que Kaer a quelque chose à nous annoncer au niveau du match. Kaer, qu'est-ce qui va se jouer là tout de suite ? Un truc de dingue, c'est le mode élite, c'est le mode le plus connu de toute manière. Et donc ça va se jouer avec un attaquant dans une équipe et trois défenseurs en face pour lui faire la peau à ce mec. Et lui, c'est un peu le Leonidas de la partie. C'est-à-dire qu'il va devoir s'offrir les trois défenseurs, s'il arrive à les tuer. Alors, une touche pour niquer un défenseur, et bien s'il arrive à les tuer, il a gagné. Ensuite, s'il n'arrive pas à les tuer, il peut s'emparer du drapeau. Et les défenseurs doivent toucher trois fois l'attaquant pour le mettre au sol. Donc on a deux équipes qui vont s'affronter, l'équipe de Chips et Noah, et l'équipe de Lively Leather, composée de Fat Jambon, qui n'a rien de Fat, et d'Achnard. Donc voilà, puis en plus, il y aura du public avec eux, puisque Chips et Fat vont commenter cette partie avec l'ami Yoshio, magnifiquement habillé en bleu. Donc ça va nous donner un match, à mon avis, très excitant. Donc voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite, et c'est sur O-Gaming TV. Écoute, merci Kier pour cette introduction, mais du coup, on va se retrouver directement dans la game, avec d'ailleurs ton équipe, Chips, qu'est-ce que tu penses de ton équipe ? Bah écoute, moi je sais que Noah est solide, tout à l'heure, il t'a mis une rooste. Oui, non, non, il y a eu 2-1 pour moi, BO3. Non, on n'a pas vu la même chose. Ah non, il y a eu 2-1. Ou alors je suis parti avant la fin, mais quand j'étais là, il s'est avéré que t'étais plutôt dans la difficulté. Effectivement. Et tu cavalais un peu comme un lapin, devant Noah. Ouais, c'est vrai qu'il m'a mis des beaux rounds, il m'a mis des beaux pre-shot, et on voit qu'il un petit peu tryhard le jeu. Bah en fait, on s'entraînait un peu avant, forcément avant l'événement. Et vous les voyez, ils sont dans un décor de rêve. Exact. Ils sont dans un décor de rêve. Magnifique. Donc, mon petit gros jambon, qu'est-ce que tu peux me dire d'Aknar qui finalement est ton frère ? Oui, tout à fait, Aknar qui est mon frère. Et bah, on le sent très très chaud là, il arrive en challenger, puisqu'il n'a absolument pas touché au jeu. Il est au taquet ! Voilà, je lui fais confiance, il a les choses en main. Donc, je pense que Noah devrait avoir un peu les chocottes, mais bon, on verra comment ça va se dérouler. Aknar va représenter comme il faut. Un petit pronostic par rapport à ce que tu as pris tout à l'heure, le chiot ? Noah est clairement au-dessus, franchement. Je pense que Noah va envoyer du bois, et surtout qu'il m'a montré des pre-shots au niveau des roquettes, juste parfaites. L'attaque, c'est pas son truc, en fait. Mais l'attaque, c'est pas son truc, il me l'avait dit au raygun. Voilà, il est vraiment... C'est un roquetteur fou, en fait. Exactement. Un petit peu comme Strength, sauf que Strength a son raygun aussi. Voilà, mais je pense que même Strength n'a pas envie d'affronter Noah, vu l'état de forme dans lequel il est actuellement. Ça ne servira à rien, ça ne servira à rien entre nous. Par contre, on ne connaît pas les gens qui sont avec nous, donc ça va être la grande surprise. Noah va être débarqué au milieu de deux coéquipiers. Ah, vous n'avez pas les personnes que vous avez choisies, non ? Non, pour nous, ça s'est fait au hasard. D'accord, ok. Très bien. On s'est dit qu'il n'y a que des gens de talent qui postuleraient dans notre équipe. Ah, d'accord. Nous, on a deux amis chez L'Avillader qui vont participer, qui s'appellent Toxic et Chuck. Comme Norris ? Oui, exactement. Qui vont repréhender L'Avillader. Je pense qu'Akenar se sentira bien avec eux. Donc voilà, on verra. Je pense qu'il va y avoir du beau jeu, ça va envoyer du pâté pour le début. Ou du jambon. Ou du jambon, ou des chips même. Des chips même. C'est la bureau, vous auriez compris. Non, et chips, jambon, regarde, c'est le repas de la cantine quand il y a des grèves. Ah, mais c'est vrai. Oui, carrément. Donc nous sommes en grève. Non, non, c'est les raviolis. Ah, bah chez moi, c'était chips et jambon. Maintenant, c'est ravioli. Pareil. Mais petit paquet de chips en plus. Oui, le petit paquet. Le truc qui ne calme pas du tout. Et la tranche de jambon. C'est ça. La tranche. Et parfois, elle était fumée. Mais ça, vraiment, c'est quand il y avait grève moyenne. Tu vois, pas grève totale. C'était, voilà. Exactement. Donc, on attend le match avec impatience. Mode élite. Donc, finalement, la tryhard, on va dire, du jeu. Exactement. Yoshio. D'ailleurs, chips, enfin, Noah m'avait accompagné la dernière fois sur un mode élite, sur la dernière émission. Oui. Et il avait des bonnes informations. Il arrivait à communiquer. Il a fait, d'ailleurs, je crois qu'il a mis une attaque. Si je ne dis pas de bêtises. Non ? Non, je t'ai peut-être un petit peu trop élevé, là. Parce que si Noah met une attaque, c'est qu'on a gagné. Ok. Donc, on va voir. On va voir. Donc, on joue en MR9. MR9BO1. Donc, ça va être, point limite, 9 points, tout simplement. C'est ça. Donc, on va voir si Noah va pouvoir mettre un break. Et Hachnard aussi. Du côté, la vie d'herbe, c'est ça ? La vie d'herbeur. La vie d'herbeur, pour repréhender d'autre à deux. Avec deux L. Deux L. En fait, ils se plaignaient, quand on a fait le petit déroulement de l'émission, ils se plaignaient parce que c'était les seuls qui n'étaient pas appelés par leur pseudo, mais par leur prénom, tu vois. C'est vrai que ça faisait un peu vilain petit canard exclu. Bon, ben voilà, on est... Non, mais ils ont peur de nous, c'est pour ça. Ils nous brimaient un peu, mais bon, on comprend. Dota, c'est tellement gros, tu vois, qu'on se dit... On se propage, on se propage. On s'amirait un petit peu, là. J'avoue, à coup de 15 clés cadeaux, par contre, ça se propage, tu vois. T'en files à ta petite sœur. Tiens, tiens, laissez, ce jeu est super et tout. Non, il n'y a pas une release de Dota ? Alors, on ne va peut-être pas s'avancer là-dessus, mais je dirais peut-être... C'est un running gag, ça. On ne parle pas. C'est ça. Non, mais franchement, ça fait longtemps, quand même. Ça fait deux ans... Ça fait un an et demi. Un an et demi. Voilà, qu'il est en méta. A peu près. Bon, attendant, on est sur Shootmania. On en a parlé lundi et ils n'avaient pas d'infos. Ils étaient autant perdus que moi. Toutes les semaines, c'est la même. La sortie de Dota, c'est un mystère. Mais c'est ça, c'est le suspense, quoi. On est toujours au climax. C'est un peu comme Duke Nukem, quoi. On ne sait pas quand il arrive, ça va mettre 15 ans. Il va sortir, ça sera déjà fini. C'est ça. En tout cas, là, c'est un choc Dota 2 contre LOL. C'est ça, exactement. Vous avez compris. Donc voilà, c'est histoire de montrer un peu le conflit MOBA à travers de Shootmania. Je suis allé porter la guerre sur les champs de Dota il y a un ou deux jours. C'est plutôt bien fini. J'étais avec Shiba. Je suis allé porter la guerre. En fait, tu sais, j'avais le perso à la con qui roule en boule de neige et qui emporte tous ses alliés. Tuscar, tout à fait. Tu as vu bien t'amuser. J'ai amené deux fois Shiba au corps à corps alors qu'il avait un caster fragile. Ah, c'est bon ça. Il m'a remercié contre un punch, tu vois. Ah, il a kiffé. Il a kiffé. Mais voilà, la générosité, forcément. J'avais envie de lui faire partager, de lui faire croquer du kill, tu vois. Quelque part. Voilà, le punch, le boucher, ça amène un petit peu de matière. Exactement. Donc voilà. Ils sont en train de bien se chauffer. Ils sont en train de se chauffer. Et je vois Noa qui affûte ses roquettes. Ouais. C'est ça. On voit des plus sains qui volent. Mais bon, heureusement, c'est un peu comme dans les BD sur ses roquettes. Il dessine, tu sais, la bouche de requin, les yeux et tout. Histoire qu'elles fassent encore plus peur quand elles arrivent vers toi. D'accord, ok. Carrément. Au taquet. Bon bah parfait. J'espère que la quenard va être atteint mentalement. Oh là là, regarde-le. Il se balance. Non, mais il a un mental beaucoup trop solide. Akenar, c'est un superbe brushing aussi. C'est ça qui fait qu'il a un mental d'acier, justement. C'est un peu comme le casque de Magneto, tu vois. C'est ça. Ça décuple tes pouvoirs, normalement. Le professeur Xavier ne pourra pas s'emparer de l'esprit. C'est un peu comme la casquette de Mario. Non, ma chance. Quand tu lui piques, il perd toute puissance. Ou le gros. J'avoue, j'ai jamais vu Todd sans chapeau. Ça doit être super moche. Est-ce que c'est possible, en fait ? C'est un peu comme... Non, en fait, non. C'est un peu comme... Je n'aurai pas de comparaison. Akenar sans brushing, c'est possible ou pas ? Excuse-moi, je l'ai pas entendu. Akenar sans brushing, c'est possible ? Akenar sans... Bah non. Le matin, il se réveille, il a déjà son brushing. Ça coûte combien à ton frère, la séance de coiffeur ? Moi, je ne sais pas. En fait, je ne vais jamais au coiffeur. Je pense que ce n'est pas vraiment estimable. Ça fait partie des choses comme ça qui ne sont pas abordables. C'est au-dessus de vos moyens, quoi qu'il arrive. En tous les cas. Et donc, on nous... Pour dire quoi ? Vous pouvez aussi nous retrouver sur le stream anglais qui doit être donc... Avec Soé et Dona-san. Donc, c'est sur Ogaming TV International. Voilà, vous allez sur la page du stream. Ouais, où il y a Zoé. Voilà. Zoé. Donc, qui représente ? C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup ici. Donc, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. En général, il fait toujours son effet. Ouais. Ça fonctionne. Ça s'enlevé clé. Ça marche plutôt pas mal. Donc, on peut les voir avec toi. Les joueurs qui s'échauffent comme il faut. Là, donc, Noa qui joue à Indiana Jones. Je pense qu'on va y aller aussi pour le stream anglais parce que là, à mon avis, ils doivent nous attendre aussi. Est-ce que les joueurs sont prêts ? Je n'en ai aucune idée. Les joueurs sont-ils prêts ? Eh bien, écoute. Noa et Knar ont l'air prêts de toute façon. Noa, est-ce que t'es prêts ? Eh bien, go F6, là. Akenar qui est sur Ogame. Pas besoin de chance. On peut lancer ou pas ? Il se fait plaisir. Enfin, bref. Donc, apparemment, la game qui risque de se lancer bientôt. On s'occupe de quelques petits problèmes techniques. On rentre dans les pics et les bannes. As-tu dit-on ? Les pics et les bannes, tout à fait. Les fameux. Donc, voilà. Ah, et voilà. Donc, la partie qui se lance de ce qu'on voit de loin. Ouais. Allez, le petit check entre les deux. Petit check. Petit check amical. Noa, normalement, tu ne manges pas de ce pain-là. Fais attention. Donc, la partie ne se lance pas ? Non, messieurs, il ne faut pas que la partie se lance. Apparemment. Ah. Non, non. Comment on fait ? Du coup, vous faites un petit restart. C'est un petit peu compliqué. En mode échappe. Réglage avancé. Voter recommencer. Est-ce que tu vois ça, mon petit... Bon, messieurs, vous pouvez vous échauffer vite fait. Continuez de vous échauffer. Essayez de prendre le pool un peu des deux équipes. On attend que le stream anglais soit prêt, c'est ça ? Ok, c'est bon. Ça va recommencer. On attend un petit réglage. Un petit réglage technique. Et après, on va pouvoir y aller. On se débrouille. Voilà. Donc, rien de très grave. Ça va venir. On va peut-être expliquer aussi comment on va gagner des points ce soir. Tu peux ? Vas-y. Vas-y, Oshio. Donc, le vainqueur de ce match gagnera un point, tout simplement. Et donc, je crois qu'on aura quatre en compte. Et alors, j'ai une question. Si on met Fanny à l'équipe d'Otta 2, on prend deux points, trois points ? Voilà. Sérieusement, il faut se poser ce genre de questions. Il faut se poser ces questions. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà. Donc, on va pouvoir gagner un point, un point. De ce qu'on m'a dit, il va y avoir pas mal de matchs. Et vers la fin de la soirée, il y aura deux matchs royales. Donc, FFA à huit. Exactement. Et à ce moment-là, le maximum que chaque équipe pourra avoir sera à deux points. Et c'est là que tout va se jouer. Puisque les premiers du match royal gagneront quatre points. D'ailleurs, je crois que tu joues contre moi dans le royal. Et on finira. D'ailleurs, on clôturera le deuxième match royal. C'est ça. On sera aux commentaires ensemble. C'est bien. Nous sommes liés pour la soirée, gros jambon. C'est un apéro qui dure et qui ne finira pas. Voilà. Je pense que le croustillant et le moelleux à la fois. Tu sors après. Ah bah oui. Juste pour que je te finisse. Avec plaisir. Tu peux tâter. Je te mets sur une planche à découper. Tu vois, je suis solide. Il faut être aiguisé quand même. Ah, t'inquiète. Je sais couper du gros jambon. Ok, très bien. Parfait. Bon, donc les problèmes se règlent toujours. Pendant qu'on a un black screen. On n'y peut rien. On fait comme on peut. Petite actu au niveau de Shootmania. Moi, j'ai vu, parce que ça a quand même pas mal évolué, le jeu. J'avais joué, c'était je crois en octobre, pas mal, où il y avait le mode Elite qui était le mode principal. Et depuis, j'ai vu qu'il y avait les wall jumps. Exact. Qui avait le sort de petit lasso, le Spider-Man, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Le grappin, simplement. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter là-dessus ? Eh bien, écoute, franchement, sans ça, le jeu serait mort. Et là, j'ai l'impression que les développeurs, tu vois, ils mettent du sien. Ok. Et ils nous font des updates, genre le wall jump. On va dire que c'est un petit peu, tu sais, une base au niveau des FPS, de speed FPS. Et là, ils nous l'ont mis. Et franchement, ça ouvre des possibilités immenses. On a vu les premières semaines du wall jump. Je ne sais pas si tu as vu au début, ce n'était pas... Il y avait du wall jump timide. Ouais, wall jump timide. Je saute sur le mur, c'était genre... J'ai sauté sur le mur. Me fait pas mal, quand même. Et maintenant, c'est du rentre-dedans, tu vois. Le mur, d'un poids ! C'est vraiment pro-agressé, pour s'engager. C'est un peu comme les Yamakasi, c'est 1, 2, 3, 4, 5... Ils montent en haut et tout. Donc, c'est sympa. Renouveau au niveau du gameplay. Et en plus, il y a le grappin, qui a le grappin aussi. Donc, on peut accéder à des obstacles. Pas énormément utilisé encore au niveau pro. Mais c'est vrai que sur les maps élites, c'est vrai que c'est dur à utiliser. Parce que tu as une trajectoire un petit peu prédéfinie. Donc, les pre-shots, au niveau pro, c'est vraiment... Ils savent faire. Ils savent faire. Clairement. Surtout qu'on va avoir 10 états contre Fnatic. C'est deux équipes qui envoient du bois. Et est-ce qu'on peut utiliser le grappin et faire un walljump ? Non, par exemple, tu peux faire un walljump pour choper un grappin. Et après, tu peux lâcher pour faire un walljump, si vraiment t'es chaud. Mais ça, d'ailleurs, on va voir des obstacles tout à l'heure. Peut-être qu'on aura ça. On va jouer un obstacle ! J'ai testé le mod. Ah, mon Dieu, je vais mourir. Ah, je suis nul ! C'est horrible. Moi, je suis arrivé sur une map où j'avais un petit muret à sauter, un grand vide et un autre truc à attendre de l'autre côté. Et donc, j'ai mis 10 minutes à arriver à sauter de l'autre côté. Tu t'es entraîné sur les maps de ce soir ? Ouais, un peu, ouais. Un peu, ouais. Ouais. On va voir. Je crois que c'est le premier de chaque... Enfin, ça va être celui qui gagne la map, qui va gagner un point pour son équipe. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être intéressant de voir qui sera le meilleur. Et je crois que Tud le joue, en plus. Alors, en fait, là, le mod obstacle, ce sera l'avivéadeur contre Pompfétude. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, nous, on tournera... Entre gros paquets. On sera là-bas, à la place de Noix et à Kenar. Et à chaque round, les casteurs échangent leur place. Et l'autre coache son co-caster. Donc, voilà. Et juste après obstacle, ne quittez pas, quand ce sera tout à l'heure dans la soirée, ce sera le BO3 de Fnatic contre... Ouais, à voir, absolument. Avec des joueurs d'exception. Ouais. On a Yippie, Strengths. On a Luxiz aussi du côté Fnatic. Et franchement, leur performance aux IPL, ils ont mis un 2-0 à quasiment toutes les équipes. Donc, on peut dire que pour l'instant, c'est vraiment ceux qui sont au-dessus sur la scène internationale. Chocolat race, quoi. Ouais. Très bien. Et pendant qu'on voit... Comme Ponf essaie de graber des stratégies, pardon. Mais c'est clair. Et alors, comment se fait ? Est-ce que Ponf n'est pas de crâne ? Ponf n'a pas de tête. On t'a vu, Ponf, essayer d'espionner. Il se fait couper au montage, là. C'est assez énorme. Et voilà. Donc ça, c'est Akenar sans brushing. Donc là, vous pouvez voir, ça fait bizarre. Même si on a toujours la même classe. Bah, c'est ça. Mais il faudrait lui retirer la barbe aussi. Et là, ça commence à être compliqué. Parce que le brushing de la barbe est important. Ah, c'est vrai. Ah bah oui. Non, mais c'est ton brushing intégral. C'est le visage, quoi. Donc c'est un de ces hommes qui fréquentent ce qu'on appelle les barbiers. Exactement. Et shop obscur. Ou au Moyen-Âge, on te racontait surtout que le mec, il se badait avec un rasoir. Oui, viens me voir. Faut pas avoir des comptes à régler avec un barbier. Et donc toi, à l'époque, t'avais ton colt en dessous de la table. Tu le tenais là. Et si le mec s'approchait un peu trop, tu lui faisais sentir que t'avais du matos, quoi. Bah, c'est ça. Quelque part, t'avais du répondant, quoi. C'est ça, exactement. Eh bien, parfait. Donc pour l'instant, les joueurs qui se chauffent, je pense qu'on commençait à être un petit peu trop chauds, là. Ouais, bah là, ils ont clairement eu le temps. On voit Noah depuis tout à l'heure. Qui s'amuse, il fait Spider-Man. Il est bien. Est-ce qu'il va tenter le wall jump après ? Ah, mais je crois qu'il... Il essaie. Il essaie, ouais. Il essaie. Attention, il va rentrer dans le mur. Ah, on lui a tiré dessus. Pendant qu'on a les cris. Je crois que le problème technique est en train de se régler. Ça sent bien. Et on se connecte. Tu vois très bien, je pense. On rentre dans les pics et les bannes, me dis-toi. On rentre dans le gros warm-up. Donc, je pense qu'on va pouvoir dire aux joueurs qu'on est prêts. Parce que nous, on a une image. Et Noah. Noah. F6. F6. Voilà. Donc, un pronostic, messieurs, dames. Un MOBA va s'imposer, je pense. C'est moi qui fais à la caméra. C'est toi qui fais à la caméra ? Bah, apparemment. Je vois pas le 3D. Mais j'ai un certain art pour ça, donc ça devrait aller. Allez, je finis. Ok, donc en fait, chez Chips et Noah, ce sera Dragon et Pif Paf qui accompagneront Noah. Dragon et Pif Paf, j'aime déjà leur nom. Dragon et Pif Paf contre Chucky et Toxiku. Voilà. Et le Toss qui est lancé, donc ça, c'est pour choisir, en fait, ça va être un pile ou face. D'accord. Et ça tombe sur l'équipe rouge. Donc, l'équipe de Chips et Noah qui vont choisir l'attaque. Allez, voilà. C'est beau jeu, mec. Et Noah qui pose des balls et qui demande l'attaque à son équipe. Ok, donc Dragon qui va commencer. C'est la première, premier, premier round de cette soirée. J'espère qu'ils vont nous offrir du beau jeu, là. On est au taquet, on attend ça, voilà. Rampes de lancement, là. En plus, il a le tag Chips et Noah, mais il n'a pas le tag Force and Passion. C'est bien dommage, je trouve. Et on loupe une certaine information, là, on va dire. Donc, Yoshi, peux-tu nous parler de cette map ? Alors, une map assez basique. Enfin, elle est assez nouvelle avec les grappins, comme tu disais, au milieu tout à l'heure. Donc, c'est ce qui est un petit peu la nouveauté sur Shootmania depuis un petit peu longtemps, maintenant. Olé, le premier qui tombe ! Et c'est Aknar, c'est Aknar qui s'est fissuré ! On fait tomber le leader directement. Il a compris, c'est un peu comme Bruce Willis dans le cinquième élément. C'est la négociation. L'art de la négociation chez Dragon. Mais ça, c'est comme ça qu'on fait croire à l'équipe adverse qu'on bullshit, en fait, quelque part. Olé, olé, olé ! Et c'est comme ça que ça se passe ! Bon, pour l'instant, pour l'instant, Aknar qui se fait carry assez vénère. Ah, mais c'était fait exprès, toute la stratégie, c'est-à-dire qu'on va vous brain, quelque part, il faut le dire, ça risque d'être assez violent. Alors, ces rampes de lancement, de ce que j'ai cru qu'on prend, on ne peut pas sauter quand on est dessus, c'est ça ? Exactement, donc ça va juste donner de la vitesse et tu vas pouvoir recharger plus vite, par exemple, aux roquettes, mais là, pour Dragon, du coup, ça ne s'est pas utilisé. Et Chucky, pour l'instant, qui nous fait une petite décale sur le joueur en défense en L, et je crois que c'est Dragon, donc qui nous a fait un petit round sympatoche, et 49 centimètres, il a tiré sur la gueule. C'est dommage. Ouuuuh ! Beau réflexe, beau réflexe ! Celui-là, il a fait mouche, celui-là, il a fait mouche, et il a touché pipa ! Il est chaud ! Et il va tenter des wall jumps, là, sur le bord. Ouais, il n'y arrive pas trop. Ouh, le pre-shot qui lui est passé à côté ! Le pre-shot qui n'est pas passé, je fais mine de fail mon wall jump pour ne pas me prendre le pre-shot. Exact. Et Chucky qui agresse, oh, le tir ! Ça, c'était ballsy. Front contre front, quasiment. Ça commence, ça s'annonce un petit peu compliqué, là, pour notre ami Chucky. Il tente la capture. Essaye de capturer ! Et c'est fait ! Et voilà ! Noa, mets-lui une fessée, là ! Laisse pas passer ça, mec ! On va passer de la chanson ! On va passer de warm-up ! On va passer de warm-up ! On va passer de warm-up ! Et je crois que Noa a été choisi comme dernier attaquant. J'avoue, je vais peut-être faire une réclamation au niveau du temps de warm-up, hein. Il n'a pas été suffisamment pour que notre équipe se cale comme il faut. Allez. Et donc là, c'est Pif Paf qui attaque ? Pif Paf qui est en attaque, exactement, et qui a pris la rampe de lancement du centre. Exact. Et qui, donc, est visé sur notre ami Chucky, qui s'amuse à faire le lapin dans sa cage. Et on a une défense qui ne bouge pas, ils sont bien cachés. Oh, attention ! Il est parti. Et donc là, voilà, duel de Jedi, un petit peu, là, on sent le regard de Clint Eastwood. Ouh, et Pif Paf qui essaie valement touché. Ça se regarde dans le corps des yeux ! Oh, attention, Pif Paf qui disengage, là, un petit peu. Et voilà, il fait le premier tir ! Allez, c'est ça, mon petit, tu peux le faire ! Encore dix secondes ! Attention ! Oh, ça va être compliqué ! Contre deux défenseurs, il y a trois points d'armure ! Il faut qu'il y aille au boss ! Allez, allez, Pif Paf ! Pif Paf ! Le pôle ! Le pôle, malheureux ! Le pôle ! Et le 3-0 ! Il connaît les règles ? Hein ? Il connaît les règles ? Je lui dis, attends, Pif Paf ! Je lui dis, attends, Pif Paf ! Il s'inquiète un peu pour son équipe ! Il s'inquiète un peu pour son équipe ! Le pôle ! Le pôle ! Non de dieu ! Et donc là, Toxic ! Et donc Toxic, qui va caper ! Toxic ! J'ai l'impression qu'ils aiment bien la rampe de gauche ! Toxic ! Ouh ! Et canon direct ! Et voilà, il est dans la place ! Alors, ça déconne pas, la Toxic qui est chaud, là, hein ! Il y va, il est... Ouais, mais le problème, c'est qu'on sent une certaine fourberie, tu vois, enfin, je veux dire... Absolument pas ! Il est battu, il vient se le manger, le... Nom de dieu ! Alors bon, donc pour l'instant, qu'un seul défenseur qui est tombé... Oh, il y a deux ! Oh, c'est Airshot ! Qui vient d'être lâché ! Ça n'a aucun sens ! Ça n'a aucun sens ! Ah bah... Noix, c'est donné là-dessus, je préfère le dire, hein ! Et Toxic, Toxic, Toxic ! Qui va caper le gars, là ! Et oui ! C'est pas possible ! Ouh ! Énorme ! 4-0 ! Noix ! Noix, Noix peut-il le faire ? Chips ? Attends, attends, attends ! Aknar, zéro touche, zéro défense, d'accord ! Non mais il drive, en fait ! Il les coche ! C'est ça ! Donc, on le rappelle, d'ailleurs... En tant que joueur de Dota 2, c'est un stratège naturel, tu vois, c'est ça ! Exactement ! Puisque, en plus, Toxic et Chuck sont aussi eux deux joueurs de Dota 2 ! D'accord ! Voilà, Chips qui vient de se... Donc, Noix, excuse-moi, qui vient de se refaire le brushing avec un pré-shot, là ! Aknar lui a donné quelques leçons, alors Noix est très mauvais au Raygun, mais j'ai foi en lui ! Ouais, voilà ! Il va créer la surprise, peut-être ! Ah, dommage ! Un petit pré-shot, tranquillou, Toxic qui vient encore à corps ! Oh ! Noix, Noix, Noix ! Noix qui fait le pigeon ! Noix qui fait le pigeon ! Noix qui fait le pigeon ! Oh ! Il arrive, on prendra ! Un deuxième ! Oh là là ! Oh, dommage ! Noix crée l'exploit ! Oh là 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 ! Et il est éliminé par... Par Aknar, en plus ! C'est Aknar qui a éliminé ! Voilà, c'est le taunt en direct ! Aknar qui était en attaque, du coup ! Fais-moi rêver, là, vas-y ! Envoie toute la sauce, là, c'est bon ! C'est dommage, en plus, il avait fait deux beaux réflexes ! Bien enchaîné, Noix ! Ouais, ouais ! Juste pour l'info, là, c'est en combien de points ? En 9 ! Neuf points gagnants ! On va pas vous mettre 9-0, quand même ! Pour l'instant, il y a 5-0 ! C'est un peu dommage pour vous ! Ouais, sachant que ça rapporte rien de plus, hein, de mettre 9-0 ! Le bonus points du match blanc ! Tout à fait ! Il n'y a pas d'expression, d'ailleurs, actuellement, pour les no-match ? On dit Fanny ! On dit Fanny ! Oh là 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 ! C'est qui qui est tombé ? C'est Dragon ! C'est Dragon qui est tombé ! A quenard ! A quenard, qui est bouillant, qui est bouillant ! Et on vous rappelle, juste après, il y a l'équipe gros paquet, donc, menée par Pont Fétule ! Des leaders naturels, hein ! Oh ! Des leaders naturels ! Allez Noix ! Noix ! Noix ! C'est ton heure de gloire ! Attention Noix qui fait la défense ! Noix, sèche-le ! Sèche-le ! Sèche-le ! Oh, il capture le train ! Noix ! Noix ! Non, mais mec ! Mais mec ! Mais mec ! Trop de pression ! Oh là là ! Oh, dur ! Dure ! Dure ! C'est en BO3, c'est ça ? Donc, on le rappelle... Non, c'est pas... C'est en BO3, ça, hein ! On le rappelle donc, Dota2 qui est en train de mettre votre équipe en miettes, quand même, un peu ! Qu'est-ce que tu as à dire ? On a fini la map et donc vous avez gagné, en fait ! Ah, c'est gagné ? Ouais, en fait, c'est gagné ! Ouais, en fait, c'est gagné, ouais ! En fait, c'est gagné ! En fait, c'est gagné ! Très bien ! Tu mets un petit 6-0 ! Comme ça, ça va plus vite, c'est mieux, quoi ! Ouais, ouais ! Là, c'était... Expéditif ! C'était franc, on va dire ! C'est ça ! C'est le problème, moi ! C'est le problème, je pense ! Puis surtout, le temps de warm-up, mec ! On va penser à poser réclamations ! C'était peut-être pas ton jeu, aussi, en fait, au final ! Ok ! Et donc, prochain match, tu disais, puisqu'on a été coupé par cet élan héroïque d'Akena ! Les gros paquets contre jeuxvideo.com ! Contre jeuxvideo.com, d'accord ! jeuxvideo.com, qui est composé, donc, de... De Les Paul et de Atomium ! Très bien ! Donc, Atomium, qui stream chez nous ! Et voilà ! Les Paul, qui est rédacteur chez jeuxvideo.com ! C'est exact ! Donc, ça s'annonce intéressant ! Et alors ? Ce sera sur quel mode ? C'est une bonne question ! Je me demande si c'est pas sur le speedball ! Non ! Le speedball, c'est moi qui le jouerai ! C'est toi qui le jouera ! On est pas sur le jailbreak... C'est le jailbreak modifié ! Donc, on l'a modifié, d'ailleurs, spécialement pour l'événement ! Catch the pomf ! Catch the pomf ! Catch the pomf ! Ok, ok ! Catch the pomf, c'est le nom de la map ! Donc, voilà ! Parce qu'à la base, ça venait de Catch the Yacine ! Ah ! Je sais pas si vous vous rappelez ! Yacine, vous avez fait une émission où il y avait 10 défenseurs derrière lui ! J'étais pas là ! Il avait tout esquivé ! J'étais pas là ! C'était magique ! D'ailleurs, je sais pas s'il est dans le coin, mais voilà ! Il s'était bien vanté sur ce coup-là ! Et donc, on va accueillir Noa et Akedar pour le débrief de... D'après-match ! Bon, t'as pas le droit au micro, déjà, pour commencer ! Ouais ! Je peux parler fort ! Bon ! Bon, Noa ! Tu m'entends ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup d'énergie a été dépensée dans les matchs de League of Legends, et le duel de Yoshio avant, et il faut que les bâtis se rechargent, voilà ! C'est tout, hein ! Il a profité de ce moment de faiblesse, assez lâchement ! Comment tu cherches des solutions à ta défaite ! Mais genre, oui, bah tu as perdu ! J'assume complètement la défaite ! Je m'excuse auprès de mon coéquipier ici présent ! Je sais qu'il comprend et qu'il va réussir à remonter ! Bon, c'est comme les fois où tu fit bottes et que je dois rattraper ! Exactement ! Et j'aimerais féliciter le grand talent, l'immense talent ! C'est bien du cœur ! De Akenar ! Bon courage pour la suite ! Tu sentais que c'était lui qui tirait les ficelles derrière ! Voilà, très peu de touches ! Très peu d'activités, mais... En fait, toute l'activité était cérébrale ! Akenar, il y avait des touches décisives ! Le Puppet Master ! Le Puppet Master, exactement ! J'ai tenté le beau jeu avec le grappin suivi d'un triple kill dans la foulée qu'un point de vie ! Je pense que je suis allé chercher un peu loin ! Voilà, c'est... Bon ! On l'a vu un peu trop grand ! Mais voilà, vise la lune et tu tomberas quand même toujours très haut si tu te rates ! Exactement, Noah ! J'aime les gens qui ont de l'ambition, tu en as énormément ! Quel philosophe ! Tout à fait, tout à fait ! Et alors les mecs, vous pronostiquez quoi pour le match gros paquet contre jeuxvideo.com ? Alors moi je pense qu'on va être très surpris par Atomium ! Ah ouais, carrément ! Moi je pense que les gros paquets ils sont vraiment mauvais à ce jeu ! Ouais ! Ouais ! Bon, confirmation ! Un petit face roll, ça m'a tué plus d'un ! Tout à fait ! Bon, et bien en tout cas c'était un jaune image et on va vous laisser avec... Ouais ! Ouais ! Je le vois venir là le Dota 2 sur le canap ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Eh bien messieurs, petite vidéo de transition et juste après on vous retrouve donc pour jeuxvideo.com contre gros paquets ! Restez là, ils en ont dans le calbar ! A tout de suite ! Les gros paquets bien sûr ! Bien sûr !